On continue notre guide de tous les boss de Black Me Too Kong et on y va donc pour le chapitre 3, le nouvel ouest avec l'un des premiers boss que vous allez rencontrer assez facilement en suivant le chemin principal de cette première zone. Il s'agit donc d'un des chefs macaques, il y en a plusieurs dans le chapitre. Celui-ci c'est vraiment un boss qui est particulièrement facile, il n'y a presque pas besoin de tutoriel, vous tomberez dessus automatiquement et puis il a très très peu de vie et vous lui ferez facilement des dégâts. La technique est très classique, c'est à dire qu'on commence par mettre l'immobilisation, on balance les sorts, également la transformation, ici je mets ma multiplicité. En termes d'attaque, il ne va rien faire de particulièrement affolant, c'est de l'enchaînement, 2-3 attaques, généralement des gros coups d'épée et une fois qu'il a fini son enchaînement, il fait une petite pause. Ici j'enchaîne avec la transformation de feu du début du jeu histoire d'essayer de lui mettre des dégâts de feu, ça fait toujours des dégâts quand même plutôt pas mal sur la durée du combat. Et après bien entendu on enchaîne un maximum d'attaques légères jusqu'à la fin du combo si possible pour faire une attaque un peu plus puissante. Et voilà qui est fait pour ce boss particulièrement vite expédié. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada